Corinna Soutseou, bonjour. Madame la Ministre, bonjour. La première question sera sur votre domaine d'expertise, la culture, les politiques culturelles. Où voyez-vous que les choses ont particulièrement évolué et changé en bien ou en mal ? Ça dépend de comment on se place par rapport à l'évolution des choses dans les dernières décennies, disons. Le fait de transformer tout ce qui était identité nationale, culture collective, dans un type de culture connective, a complètement, complètement changé toute la notion liée à la diplomatie culturelle, aux politiques publiques, adressées à des nations qui ne sont plus, en tout cas les États-nations en Europe étaient habituées à des politiques publiques qui étaient très enfermées sur l'identité culturelle nationale, alors que du coup cette identité est devenue beaucoup, beaucoup plus fluide. Donc ça, finalement, je pense que ce sont les changements les plus importants qui ont eu lieu. Vous présidez un festival à New York qui s'appelle Making Waves. Parlez-nous un petit peu de ce festival et depuis quand il existe ? Le festival existe depuis 2006, au moment où je suis arrivée à New York en directrice de l'Institut culturel roumain de New York. Et pendant six ans, il a été un festival qui a été financé justement par l'Institut culturel roumain. Et c'était un des instruments, disons, de coopération que nous avons développé avec les États-Unis à New York. Mais dû à la crise politique de 2012, quand l'État, à ce moment-là, il y a eu cette grande, grande crise politique qui a fait que le président de l'Institut a démissionné. J'ai démissionné à mon tour avec mon adjointe. Et j'ai décidé de demander à mes collègues, à Wanaradou et à Mihail Kirillov, s'ils ne veulent pas continuer avec moi le festival, mais sur une base de financement privé. Et heureusement, parce qu'on était en Amérique, Lincoln Center a accepté ça parce qu'eux, ils font beaucoup plus confiance, les Américains, je veux dire, font beaucoup plus confiance aux hommes que aux institutions. Ils ont dit, OK, si vous venez avec le même financement, ça va pouvoir continuer. Donc, je l'ai continué. Et cette année, c'est la septième année. Donc, on dépasse la durée du festival qui était subventionné. Et donc, on présente, au tout début, c'était vraiment une présentation des films roumains, des films récents qui étaient sortis cette année même. C'était comme ça que le festival était conçu. Mais c'est vrai que ce type de festival a évolué. Aujourd'hui, on a des événements complémentaires, on a des événements pour l'industrie. Et aujourd'hui, quand on est à Brooklyn Academy of Music, donc, on organise le festival sur deux sites, à Jacob Burns Film Center et à Brooklyn Academy of Music, BAM, à New York. On présente à BAM vraiment les voix émergentes. Mais tout ça est vraiment... La direction artistique est assurée par Amérique Elilov avec moi. Nous devons concevoir un programme qui montre ce qu'on pense être les nouveaux talents. Voilà. Et on se concentre sur un auteur. Aujourd'hui, donc, à BAM, on présente les voix émergents plus un talent. Les auteurs émergents et un auteur auquel on fait une petite rétrospective. Et à Jacob Burns Film Center, on présente vraiment les nouvelles sorties de l'année. C'est une initiative qui est extrêmement visible et qui a un public et qui maintient l'intérêt pour le cinéma roumain en Amérique. Votre base professionnelle est aujourd'hui Bucarest. En quelques mots, qu'est-ce qui vous tient particulièrement à cœur à côté du festival Making Waves à New York aujourd'hui en étant ici ? Bon, je continue à faire des conférences et de la consultance pour le domaine culturel partout en Europe, un tout petit peu. Mais ce qui me tient en ce moment à cœur, dû à trois mois de sabbathe et quelques... Je viens de recevoir de la part d'une fondation américaine, c'est un sujet qui est le suivant. Je me suis posé la question, et cette question je l'ai posée après mon mandat de ministre, concernant le fait que depuis 40, 50, 60 ans, des fondations, des associations, des différents organismes privés et parfois publics ont accordé des soutiens aux créatifs et aux intellectuels qui vivent dans des pays en transition. L'idée de ce type de soutien, de l'accompagnement du secteur individuel artistique, était qu'il va être capable d'influencer et d'avoir un impact sur les sociétés en transition en améliorant l'approche concernant la démocratie, les valeurs de tolérance, de diversité, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que oui, 40 ans de subvention qui existent toujours, le dessin de ce type d'accompagnement, il est toujours le même. On donne de l'argent aux artistes, on soutient la mobilité, on soutient la possibilité à ce que ces artistes développent des approches très cosmopolites à leur art, mais les sociétés d'où ils viennent ont évolué à l'envers, sont devenues encore plus enfermées. Donc, moi, ça me préoccupe. Pourquoi est-ce que ça s'est passé ? Quelle est la raison ? Comment est-ce qu'on peut redessiner ce type de soutien à ce qu'il influence effectivement les sociétés qui sont supposées à en bénéficier ? Madame la ministre, je vous remercie.